Salut, bonjour, on va faire une lecture aujourd'hui, lecture discrète, je ne sais pas, je pense que pour mettre à jour les niveaux technologiques, l'actualité, la pandémie, la suite des événements, plein de choses, et on attaque tout de suite là, parce que ça fait un moment que j'ai mis la musique, je vais commencer à m'endormir, alors l'écran s'organise, je vais essayer de vous faire un panorama à côté, un panorama, un défilé de photos, alors, s'il nous faut le matériel, à bonne nouvelle, l'Italie interdit l'usage approuvé par l'Europe d'insectes dans la farine pour les pâtes et la pizza, vous voyez, quand on veut, c'est interdit, allez-vous, bon, évidemment qu'il va falloir surveiller et tout, mais, pour eux, il n'y a qu'à faire pareil, quand est-ce qu'on va mandaler les gens qui font des propositions de loi, qui sont malsaines, et surtout s'ils insistent, s'ils sont obstinés, s'ils ne veulent pas étudier une autre opinion, vous voyez, alors, on les met en enquête en plus avec les conflits d'intérêts et tout ça, et puis, on les met hors d'état de nuire dans cet état-là, je veux dire, on leur interdit l'accès au Parlement, mais ça suffit, ça suffit. Alors, les deux autres, là, ils vont aller en Chine, ils vont aller voir les meilleurs alliés de Poutine en ce moment, les deux pires crapules vis-à-vis de l'honnêteté et de la vérité, ceux qui se régalent de dire, enfin non, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ne l'ont fait, là, mais de dire, ouais, on a menti sur les accords de Minsk, c'est juste pour laisser du temps pour que l'Ukraine se prépare à attaquer la Russie, carrément. Alors, encore plus, jusqu'à présent, l'Ukraine ne bombardait que le Donbass et Lugansk, c'est-à-dire quand même des provinces russophones, mais ukrainiennes, des gens qui s'auto-missacrent et qu'on soutient, et qui, de toute façon, étaient soumis à une sorte d'embargo, d'apartheid, qu'on retrouve dans les discours de Poroshenko et autres. Enfin, c'est la police. Alors, ils vont en Chine, les deux, là. Ce n'est pas eux qui reviennent. Allez voir. Deux clones transformés, des Manchurian candidates. Non, je déconne, je n'en sais rien, mais le docteur Beck, 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 Becker. Dans les années 70, ils disaient que les Américains faisaient déjà ça, ou les Russes faisaient ça. Ils avaient des portiques sous lesquelles les gens, en passant, se faisaient scanner l'esprit. Esprit qui était après renvoyé dans un clone. Je ne sais pas, humainement parlant, ça me paraît délicat. Au niveau des ETs, oui, tout à fait. Manipulation déjà des consciences, des âmes. Oui, ils manipulent l'âme. Ils voulaient la centre du corps, s'ils veulent. Vous savez, les abductés en ont témoigné de ça. Ils sont mis dans un tube pendant qu'on s'occupe de leurs clones. Ils voient leur corps, leur clone, et eux, ils sont dans une boîte. Et puis, ils se font envoyer dans l'un, dans l'autre. Enfin bon. Et hop, retour à la maison, dans votre pyjama. Des fois, mis à l'envers, vous savez même. Enfin, elles savent. Vous dites, j'ai été somnambule, mais pas forcément. Bon, allez, allons-y. Donc, c'est de chez Mac Filterman, les armes de l'ombre. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années. Je le retrouve là en PDF sur un site, je ne m'en rappelle plus. Avertissement. Les informations divulguées dans ce livre proviennent de la presse spécialisée, de sources gouvernementales et militaires dûment autorisées, surtout américaines. Les dispositifs permettant d'interférer avec le métabolisme humain ont été réalisés dans le but de le neutraliser. Je vous laisse digérer ça. Il en est de même pour les mécanismes de la nature. Ces systèmes ont été développés comme armes de nouvelles générations, aussi bien du côté russe qu'américain. Évidemment, chinois, français, anglais, canadiens, israéliens. Enfin, qui peut ignorer un tel domaine d'interférence, d'action, d'armement, de connaissances, de pouvoir de maîtrise. Et même si ce n'est pas pour s'en servir, pour être au courant de quand on s'en sert contre lui-même, donc de détection. Pendant que d'autres effectuent des recherches très poussées dans ces domaines, notre élite semble ne pas s'en préoccuper. On court le risque de se retrouver un jour ou l'autre exposé à des menaces inconnues et non prévues, devant lesquelles nous ne saurons pas comment réagir. Encore. Je suppose qu'il parle des élites de notre armée, là, et qu'il n'est pas au courant qu'il y a une armée secrète dans laquelle il n'y a pas de frontières, en fait, entre les nations. C'est plutôt des frontières entre les corps, les entreprises, les corporations qui les emploient. Les corporations secrètes, privées, militaires, quelque part, finalement, commerciales, mais militaires, qui les emploient. Et qui sont internationales. Donc là, je fais référence aux 13 ou aux 15 agences secrètes militaires privées répertoriées sur le site ACIO, dont parle Kim Gauguen aussi, et dont on avait parlé avec les super soldats, auparavant. Mais enfin, c'est intéressant. Oui, donc, c'est la raison pour laquelle, actuellement, je m'étonne qu'on ne voyait pas de TR-3B dans le ciel d'Ukraine. Je veux dire, il y a du TR-3B américain, il y a du TR-3B russe. Non, à ce niveau-là, les TR-3B, ils sont dans des compagnies qui n'ont rien à voir avec la politique, la géopolitique humaine, commune pour nous, là, en France, le 28 mars 2023. À mon avis, la Breakaway Society se moque complètement de notre calendrier et de notre situation. Ce n'est pas ce qui compte pour eux. Pour eux, notre histoire, c'est un petit peu comme les histoires que se racontent les enfants entre 3 et 6 ans dans la chambre d'à côté pendant que les mamans prennent le thé, vous voyez. Ça babille, ça part à volo, là. C'est très drôle, des fois, d'ailleurs. Enfin bon, si je me rappelle bien. Reprenons. Donc, des dispositifs… Oui, oui, oui. J'ai déjà lu ça. Donc, effectivement, il y a une élite qui semble ne pas s'en préoccuper, mais néanmoins, il y a… Oui. En fait, je ne sais rien. Je commence tout juste le bouquin, je ne l'ai jamais lu. Je sais de quoi il parle globalement, des armes de l'ombre. Donc, on court le risque de se retrouver un jour ou l'autre exposé à des menaces inconnues et non prévues, devant lesquelles nous ne saurons pas comment réagir. Ça, par contre, c'est sûr. En tout cas, nous, ça dépend de qui. Si c'est les 80% qui se sont fait fixer, vaxer, évidemment. Mais bon, qui peut-on aujourd'hui ? Pas s'attendre d'informations qu'il faut chercher néanmoins avec un certain état d'esprit critique. Faille qui est abondamment utilisée par tous les détourneurs d'intérêts qui donnent 30% de vérité, 70% de mensonges. Et tous les fuckshakers aussi, et tous ces filiales de la DOXA. Il embrouille l'eau. Il empêche le novice de trouver sa froid, sa cible facilement, on va dire. Bon, néanmoins, a priori, il y a des vieilles croûtes qui ont survécu assez pour arriver à mixer les deux. Pouvoir et savoir, encore. Ouais, c'est pas facile. Bon, reprenons. Je ne dis pas que ça marche à d'enfin. Les informations publiées ici doivent donc être considérées comme un avertissement, un appel au monde politique et aux populations. Ben voilà, ça, c'est une grande naïveté, quoi. L'appel au monde politique, les portes impolitiques sont soit au courant et ferment leur gueule et manipulent les autres, soit ne savent rien du tout, sont juste des idiots utiles, corrompus en général, etc. Et les populations, ben voilà, les populations. Son bouquin, il n'a pas eu la publicité, quoi. Ça, c'est clair. Donc, il finit par toucher les populations qui s'intéressent au sujet. Celle-là, c'est déjà gagné. C'est les autres qu'il faut contaminer. Contaminer avec de la vraie information. Il y a un esprit critique qui va finir par germer, vous voyez. Une contagion de vie par rapport à une contagion de moisissures, de morts, de matériels morts, vous voyez, qui est un petit peu ce dont on se nourrit globalement d'habitude, communément. Chapitre 1, la guerre non conventionnelle. Pardon, excusez-moi, je risque de tousser à l'occasion. Je n'ai pas arrêté de fumer. Introduction. Avant de présenter dans les chapitres suivants les formes de guerre que nous qualifierons de non conventionnelles, nous allons nous intéresser à différentes armes qui, elles, non plus, n'ont pas grand-chose de conventionnelles. 1, les systèmes destinés à la guerre psychotronique. La nouvelle idéologie de l'élite militaire américaine, US, constitue à réaliser et même à utiliser une nouvelle génération d'armes non létales, destinées à handicaper les troupes adverses temporairement ou à manipuler la population à son insu. En cas, j'ai traduit les 20 vidéos du bouquin lu par mes soins intitulé « La matrice déchiffrée » de Robert Duncan, me semble-t-il, qui justement parlait de ce moyen qu'ils ont de voir, d'entendre par le biais de nos six yeux quand on est ciblé et de nous faire souffrir s'ils veulent, etc., etc. Physiquement, en tout cas. Et finalement, mentalement aussi, après. Reprenons. Elle repose sur l'utilisation d'armes psychotroniques ou d'armes à radiofréquence, RF. Les procédés ont été exposés lors de la conférence à Los Alamos. Cela consiste à transmettre un champ d'énergie destructeur pour les équipements électroniques ou une information sous la forme d'un champ radioélectrique ou électromagnétique modulé d'une façon spécifique et en direction d'une personne ou d'un groupe de personnes afin d'influencer le comportement psychologique. Dans le cas des troupes, l'objectif consiste principalement à engendrer des réactions de peur et d'angoisse dans le but d'annihiler toute résistance. Les effets psychologiques sont bien réels et les expériences nombreuses sur les animaux, particulièrement les singes, quand ce n'est pas sur les humains. En 1960, Delgado réalisa une expérience avec un boîtier situé sur la tête d'un taureau. Quand celui-ci chargeait, il appuyait sur une télécommande et l'animal s'écroulait, prostré. Inutile de préciser que cette expérience a fait une forte impression à l'époque, surtout dans les services secrets. La 5, une ancienne chaîne de télé, a également diffusé en septembre 1998 une partie des recherches du professeur Ross Adey datant de 1960. On y voyait des singes équipés d'un boîtier d'émetteurs reliés à des électrodes implantés dans le cuir chevelu. Ce système était destiné à réémettre les ondes cérébrales du cerveau vers un électroencéphalogramme, EEG. Mais on pouvait tout autant faire l'inverse. envoyer donc un signal de l'EEG vers le cerveau du singe. Alors vous allez me dire quel genre de signal, si et ça ? Ça, ça se teste. Ça se fait à l'empirique et en fonction des résultats, de ce qui s'allume à l'IRM, des zones concernées. Le cerveau est une usine électrochimique capable de générer des impulsions micro-électriques destinées à alimenter le système nerveux pour commander les muscles. Ceci dit, on n'est pas dans un univers électrique. Ce serait trop simple de commencer à réagir à ce niveau-là. Par contre, je demande à ce qu'on prenne ça en considération. C'est halluciné parce que l'électricité, c'est le niveau 1 de l'énergie dont les multiples cristallisations et dérivés, déclinaisons, de plus en plus matérialisées, ont fini par donner la matière, à mon avis. Ah, on n'est pas loin d'un truc. Enfin, reprenons. Pour commander les muscles, on a été là. Il devient alors possible d'induire de l'extérieur par radio, par exemple. Par radio, par exemple. Des signaux artificiels de façon à provoquer les réactions voulues, aussi bien au niveau musculaire que de la pensée. On a d'ailleurs découvert en 1977 grâce à un rapport comptable l'existence du projet MKUltra financé par la CIA, où on apprend que visiblement, des expériences n'ont pas été menées que sur des animaux, mais aussi sur des humains, des malades mentaux, des prisonniers, des SDF, des opposants politiques, des lanceurs d'alerte, Ouais, tout le monde. Ouais, ouais. Attendez. Tout le monde a des innocents. Le scandale a perduré au Canada encore quelques années. On était en 87 au Canada et ça continuait. Alors qu'ils ont dit en 80 qu'ils avaient tout arrêté. Tout un jeu de gueule complet, constant, comme d'habitude. Je ne comprends même pas qu'on se fie à leurs données pour expliquer le monde dans lequel on est quand on est dans la presse, normalement, ou quand on a un poste d'explication, on va dire. Almiens, mieux, officiel, je veux dire, officiel. Mieux parce qu'officiel. Donc, certifié, conforme, suivi par plus de monde, étudié, confirmé ou pas, critiqué, tout ça, voilà. C'est le seul problème avec moi, c'est que on compte sur tous les uns et les autres, là, pour avoir la bonne idée qui contredit au cas où c'est nécessaire et possible et nécessaire surtout, pour rester autour de la réalité et de la vérité qu'on cherche, nous tous, ici. Bon, reprenons. Alors, blablabli, blablabla, ces révélations ont déclenché un scandale. L'objectif est toujours le même, tenter de manipuler les individus à leur insu. Les chercheurs ont découvert qu'en modulant une hyperfréquence, on pouvait introduire des voix dans le cerveau. Dans Delicatessen aussi, mais bon, il parle dans le tuyau de la douche, lui. Charlotte ! Reprenons. Un radar pourrait être utilisé dans ce but par utilisation d'une ou deux hyperfréquences, l'une fixe, l'autre modulée. La différence entre les deux donnant le signal audible capable de pénétrer dans le cerveau des individus à distance. En car, ça, c'est le système que l'on pratique pour obtenir une fréquence, une petite fréquence, cette 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hertz en écoutant des sons binauraux. C'est la différence de fréquence entre les deux oreilles que vous créez dans le cerveau le son qu'on veut vous faire entendre, dont on veut vous donner l'influence. Mais bon, c'est pas grave. Ça me semble pareil. Bon, comprenons. Voilà. Donc, c'est ce système-là, mais hyper réactif. Parce que finalement, tous les sons de la parole, des mots, peuvent donc être obtenus par un différentiel de fréquence envoyé sur une cible. Une machine, enfin, moi, à la main, je ne me vois pas le faire, mais une machine peut tout de suite adapter. on veut qu'il entende un A, il entend un A. C'est tout. Donc, avec les progrès de l'intelligence artificielle, etc., etc., le self-learning et autres, s'ils veulent, s'ils vous trouvent assez intéressant pour vous faire entendre quelque chose, ils le font. mais bon, peut-être que des ITI aussi, bien intentionnés, peuvent se servir de ça, finalement. Oui, soyons positifs, je n'y crois pas trop, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais ça pourrait vous permettre de faire entendre quelque chose sans l'emploi de sondes et d'implants. On l'est de façon implantée avec tout ce qu'on a respiré comme nano, machin. C'est là que la manipulation des populations prend toute sa signification. On peut suggérer des comportements par ce moyen. Ce type d'arme peut être alors utilisée dans le domaine civil comme arme anti-émeute ou pire, de conditionnement ou à des fins militaires. Arme anti-émeute, arme anti, finalement demain la manif, non. De toute façon, à quoi ça sert ? Ça, ce n'est pas idiot par contre. À quoi ça sert ? Mon avis non plus, ce n'est pas du... J'en ai déjà parlé. Qu'un petit nombre continue à manifester de façon à afficher le désir global, ce n'est pas mauvais comme idée. En toute précaution, en toute sécurité, qu'ils le fassent. Par contre, il y a autre chose. Moi, je dis man in white. man of light. Si j'en ai man in black négative, il vous faut des man in white positive. Ce n'est pas moi qui fais l'entraînement. Parce que ce n'est pas sérieux. Allez, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas obligés de porter la barre. du coup, le bonnet, les lunettes, les bords. Non, non. Non, non, non. Je suis à force de dire déconnu, je ne sais plus. Les systèmes de radar américains SAGE, S-A-G-E-S, très anciens, puisqu'ils remontent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ARP, beaucoup plus récents, enfin quand même, maintenant, la 90, ont été mis en cause par des spécialistes pour leur capacité à influencer la météo, mais aussi le comportement humain. On sait à travers les travaux de Blackman et Ross-ADI que les ondes pulsées provoquent des variations de la tension artérielle et modifient les flux d'ions de calcium, potassium et sodium en carb. Univers électrique, quand il y a des explosions solaires et des bombardements gamma, les cardiaques sont beaucoup plus fragilisés pour diverses raisons, dont celle-ci. en traversant la membrane cellulaire, pas que rayon gamma d'ailleurs, ces derniers génèrent des signaux microélectriques qui se propagent dans un axone du système nerveux. Les axones, c'est le canal entre deux neurones. C'est le téléphone. C'est tout d'ailleurs, c'est Amazon, téléphone, Internet. Et informe le cerveau de ce qui se passe autour de nous. Celui-ci déclenchera à son tour une action sur un muscle, une maladie ou autre. Il est parfaitement possible de moduler les impulsions d'un radar, non seulement au niveau du nombre d'impulsions par seconde et de leur durée, mais aussi de leur amplitude. Prenons l'exemple suivant. Alors, on n'oublie pas que je ne suis pas technicien. Je parle dans un micro relié à un émetteur radio fonctionnant sur 3 GHz. J'oriente une antenne ou un canon ultra-directif dans la direction d'un individu, un TI, individu cible, Targeted Individual, et je lui suggère de vider son verre sur la table. On dira que cela ne marchera pas parce que notre cerveau reçoit toutes les fréquences radio ou autre dans une véritable cacophonie. C'est vrai. Maintenant, reprenons la fréquence 3 GHz et une autre identique, mais située à un delta f de quelques kilohertz. Delta, c'est une variation. Donc, 3,001 GHz, on s'en fout, ou quelques kilohertz, donc 3,300... Bon, voilà. parce que les gigahertz, c'est des milliards, c'est ça ? Ça fait 3 GHz, ça fait... 3,90... Enfin, bon, ce n'est pas très grave. Donc, on peut même le faire varier un peu. La deuxième fréquence. Le résultat risque de ne pas être du tout pareil. Si l'on part du principe que la banque sonore de 3 kilohertz en téléphonie est le sphère que l'on est capable d'entendre aussi entre 15 et 20 kilohertz, en retrouvant cette différence de fréquence entre la première fréquence primaire de 3 et la 3 plus quelque chose à 15 kilohertz, la différence entre les deux fournira une borne passante qui sera induite dans le cerveau et l'individu visé pensera entendre des voix. Les mêmes effets peuvent être obtenus en jouant sur la phase en prenant un générateur basse fréquence avec deux voix réglées avec le même niveau d'amplitude de sortie sur la même fréquence qui seront inaudibles. L'individu sera capable de percevoir le son si l'on fait varier la phase de l'une des deux voix. Il en sera de même dans les ultrasons qui sont eux inaudibles pour le spectre humain. Voilà quelques fréquences biologiques pouvant être saturées par un radar utilisant les mêmes fréquences de récurrence. Alors, en fonction des zones du cerveau, par exemple, pour le somatosensoriel, la fréquence de résonance biocorrespondante, c'est 9 Hertz. Le cortex moteur, c'est 10 Hertz. Le cortex auditif, c'est 15 Hertz. Et le cortex visuel, c'est 25 Hertz. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en balançant ces trucs-là, ils peuvent vous faire voir des trucs qui n'existent pas. Ils peuvent vous faire entendre des voix qui ne sont pas émises depuis à côté, mais qu'ils ont créées là quand même. Ils peuvent même vous faire adopter des gestes moteurs indépendants de votre volonté. Je ne sais pas, peut-être passer la balustrade d'un balcon au quatrième étage lorsque le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur la province genevoise. Je ne sais pas, peut-être. Alors, allons-y. L'influx nerveux peut exciter les muscles pour exciter les muscles peut aller jusqu'à la vitesse de 300 mètres par seconde. On peut là aussi interférer avec des ondes pulsées. En réalité, n'importe quel système radar ou de communication radio à agilité ou saut de fréquence, AMRF, cas du GSM et des DCS, peut interférer sur le métabolisme humain en fonction de sa fréquence de récurrence. Alors, je vois GSM, ça me rappelle les téléphones, je rappelle avec le PhoneGate que plus de 40 téléphones affichaient des caractéristiques de fonctionnement fausses qui dépassaient les normes réelles qui dépassaient ce qui produisait comme ondes. 40. Peut interférer sur le métabolisme humain en fonction de sa fréquence et de sa récurrence. Nombre de sauts par seconde. Les radars du pavé PAUSE comme celui de la base d'Eglin en Floride qui a démarré en 1964 utilisent une fréquence de récurrence de 18.5 Hertz avec une puissance de 1000 MW je suppose. Oui, vous avez bien lu. Selon un rapport de 400 pages donc c'est 1000 MW le tout en majuscule. Voilà. J'ai bien lu mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, je pense que c'est méga parce que ça aurait été K sinon si ça avait été kilowatts. Enfin bon. selon un rapport de 400 pages du SRI international réalisé à cette époque et destiné à l'US Air Force SRI c'est le Stanford Research Institute je pense. C'est là aussi où ils ont développé le Remote View et plein de trucs. ça doit être une filiale rattachée au DARPA ou au IARPA ou à ce que vous voudrez. Je suppose. Évidemment ils ont sûrement un Internet entre eux. Bon reprenons un intranet donc. Les effets biologiques sont donc maximum à 2 mW par centimètre carré. Procédé et Bawin ont découvert en 64 que la fréquence de 450 MHz modulée à 16 Hz spectre utilisé par l'avion radar ECE2C altère la chimie du cerveau des poulets et idem pour les chats et pour les humains donc point d'interrogation. Malgré un procès en 78 contre les installations de l'US Air Force il n'en déboucha sur rien. Il n'y eut aucune réaction et l'implantation de ces systèmes s'effectua ensuite sur Bourne Falsmousse Mashpee Sandwich et ailleurs. Rien n'empêche de penser qu'il y a ça à l'étage supérieur de l'ambassade américaine à Paris. Vous savez ce niveau d'antennes qu'ils ont carrément construit. vous rappelez l'autre qui disait il nous pisse dessus il n'essaye même plus de nous faire croire qu'il pleut. pas pour un nom. Alors malgré les interventions de Ross Adey pourtant un spécialiste en la matière il n'y eut pas plus de réaction dans la presse qui est tenue par qui ? Qui est tenue par les mêmes qui ont des tenants dans le complexe militaire ou industriel et de toute façon des vues sur l'avenir de l'humanité. Donc même s'ils se disputent entre eux il n'y en a pas un qui a le bonheur et le cœur rempli de bienveillance pour nous. Bon allez reprenons. L'influx nerveux se déplaçant à la vitesse de 1 à 300 mètres secondes dans le corps il est facile d'imaginer la liste des systèmes de manipulation physique ou mentale par induction électromagnétique aujourd'hui disponible. Signalons que certains dont la puissance dépasse les 200 MW pour la bande de fréquence de 3 à 3,5 GHz ont fait l'objet d'études selon Microwaves News de mai-juin 1986 et il n'offre aucun doute que des systèmes de ce type sont aujourd'hui opérationnels dans quelques bases secrètes. Bon c'est une phrase facile et gratuite c'est vrai mais bon je veux bien y adhérer la destruction des équipements électroniques par un engin de cette puissance est évidente le bulletin de décembre 1981 du PACL révèle qu'un rapport interne à Boeing sur l'utilisation du système ARP affirme qu'il peut générer des effets néfastes sur les divers systèmes embarqués des avions qui cesseraient de fonctionner normalement et de donner des informations fiables et cela jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres du point d'émission à l'aspect il semble dire cette affirmation mais il y a d'autres sites ARP puis bon ça a évolué depuis cette affirmation est logique en plus ils ont même des puces brevetées qui prennent le contrôle du pilote automatique vous vous rappelez le MH117 de Malaysia Airlines qui s'est abîmé dans l'océan indien ou la barre pacifique on n'a toujours pas retrouvé à bord duquel il y avait 4 des 5 détenteurs du brevet justement de cette puce de ce programme informatique le dernier restant étant Nathaniel Rothschild non ? Nathaniel Rothschild ou je ne sais plus je me trompe un peu c'est peut-être pas celui-là de Rothschild mais c'en est un parmi chez eux oui ah non 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 je ne suis pas conspire moi vous pensez 4 d'un coup ils se sont fait et hop ah 280 passagers innocents à côté même plus 300 350 ils s'en fichent regardez ça dernièrement rivoterie pas d'eau pas de soin et les mêmes responsables toujours toujours au pouvoir actuellement allo hop hop ouais donc bon sur nous. Cette affirmation est logique car certaines fréquences ont la possibilité de se réfléchir sur la ionosphère et en fonction de leur fréquence et de l'altitude des nuages nuages qu'ils peuvent créer quand ils veulent avec le chemtrail et la manipulation des niveaux par ces ondes font des bonds plus ou moins grands jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres ce qui veut dire que le prochain conflit au Moyen-Orient en plus de la menace bactériologique CF au chapitre 4 verra arriver l'utilisation de nouvelles armes EMP ou radiofréquences RF pour lutter contre les troupes enfin pour contrer les troupes ou l'utilisation des moyens d'espionnage électronique ce qui est plus grave c'est qu'en effectuant diverses recherches on découvre que ce secteur scientifique est infiltré par des sectes en cas Michael Aquino après avoir fondé l'église de Seth ou de Satan ou je ne sais plus laquelle et ayant gradué hors normes dans les hiérarchies de l'armée avait donc une double vie comme certains autres dont on n'explique pas la progression professionnelle si ce n'est parce qu'il grimpe en même temps les échelons d'une société d'une confrérie secrète qui l'introduit à sa réussite en échange de menu service je fais une référence Ben Alu mais bon reprenons il avait dirigé au Vietnam une équipe qui s'était associée avec une tribu particulière très chamane soncellerie chamane rituelle et tout de pygmées plus ou moins qui s'introduisait la nuit dans les rêves de leur cible et les tuait donc c'est une secte sûrement oui mais une secte qui fait des trucs c'est pas juste voilà ça a des impacts bon reprenons techniquement on peut se livrer à ce genre de manipulation à partir des avions radars les émetteurs radio UHF ou les radars fonctionnant entre 400 et 450 MHz se prêtent plus facilement pour les manipulations cérébrales le radar de l'avion E2C utilise cette banque de fréquences l'AWAC E3 par contre utilise la banque de 3000 à 3500 MHz mais dispose d'une large gamme de fréquences de récurrence comme l'E2C du reste il est utile de préciser que ces radars embarqués de surveillance lointaine disposent d'une puissance qui peut atteindre 20 MW et même plus comme sur l'E-8 ou l'E-9 afin de s'affranchir les tentatives de brouillard des radars ennemis les tentatives de brouillage des radars ennemis oui puis ça je ne sais plus de quand date ce bouquin ça fait un moment qu'il est sorti vous imaginez les progrès et puis je supposore qu'effectivement évidemment le responsable de la gestion de cette fonctionnalité radar interférence et tout s'il le peut va s'octroyer les services d'une intelligence artificielle qui va démultiplier toutes les recherches de scanner et toutes les capacités stratégiques de réaction vis-à-vis des interférences possibles depuis les années qui ont passé depuis l'écriture du bouquin et les progrès en intelligence artificielle je me rappelle qu'en 2017 il y avait des robots cultueurs qui s'étaient révoltés dans un laboratoire japonais si on peut en croire Linda Moutonu Linda Moutonu et qui avait pris contact directement d'eux-mêmes avec le réseau Starlink et les satellites militaires en relation avec l'expérience qui dégénéraient gravement je crois qu'il y a eu 25 morts ils ont maîtrisé paraît-il la chose je dis paraît-il mais oui a priori ils l'ont maîtrisé alors excusez-moi en transformant ces systèmes pour les rendre très directionnels afin d'arroser une zone précise avec une puissance de 2 mégawatts soit les populations vont cuire à petit feu comme dans un four à micro-ondes si on utilise un clistron KLYSTRON capable de descendre jusqu'à 2,4 au lieu des 3 GHz comme dans le cas de l'E3 cet avion soit elles vont subir des lésions et s'écouler en fonction de la fréquence de récurrence utilisée c'est le kill switch c'est-à-dire que tout dépendra du nombre d'impulsions émises par seconde en transformant ces systèmes pour les rendre très directionnels comme la 5G afin d'arroser une zone précise avec une puissance de 2 mégawatts c'est à peu près 2 mégawatts il me semble je ne sais pas je ne suis pas technicien je ne me rappelle pas je confonds mais quand on constate que les tours de relais téléphones sont alimentés avec des câbles comme ça alors que d'un satellite l'équivalent d'un four à micro-ondes donc avec une alimentation de câbles millimétriques de diamètre suffit c'est la même puissance d'un satellite pour capter les ondes ici comment est-ce qu'un relais téléphone ait besoin de câbles qui soient gros comme des ossières bon donc afin d'arroser une zone précise avec une puissance de 2 mégawatts soit les populations vont cuire à petit feu comme dans un four à micro-ondes soit elles vont subir des lésions et s'écouler en fonction de la fréquence de récurrence utilisée amis du soir et de la poésie bonsoir deuxièmement les virus transmissibles par voie hertzienne la question qui se pose est de savoir si les calculateurs seront assez puissants et suffisamment dimensionnés pour répondre aux futures agressions qui se préparent les orientations de recherche actuelles qui découlent directement des situations rencontrées lors de la guerre du golfe on redéfinit de nouveaux besoins mais engendre aussi de nouveaux risques c'est 1992 la première guerre du golfe 90-92 c'était il y a 30 ans premièrement on sait que pour gagner un conflit il faut rendre l'ennemi aveugle et sourd deuxièmement il faut bloquer sa logistique de remise en état et détruire ses stocks d'équipement depuis 90 déjà à la demande du départ au départ de l'US Navy des études ont été réalisées en vue de pouvoir introduire des virus par ondes radios dans les systèmes informatiques la DARPA travaille sur ce sujet très épineux le principe consisterait à émettre avec les pulsions de radars une information virale qui irait perturber le fonctionnement des systèmes ennemis ce qui les rendrait inutilisables le même principe serait utilisé pour les systèmes de radio télécommunications si l'on prend les cibles éclairées par les radars les signaux reviennent ensuite vers leur source d'émission afin d'être convertis d'une forme analogique en une forme numérique par un calculateur changer d'apprécier la distance et la direction sans faire un cours sur le brouillage résumons les principes utilisés actuellement les systèmes de brouillage radar illuminent la source de façon à l'aveugler totalement l'autre solution plus sophistiquée consiste à capter les signaux des radars ennemis et à les retarder et à les renvoyer vers la source en faisant ainsi croire que les distances sont différentes la troisième solution consiste à générer d'autres faux échos elles consistent à générer 200 cibles virtuelles variant en distance et en direction sur d'importantes valeurs de 100 à 500 km on oblige ainsi le calculateur à épuiser toute sa puissance en pure perte et à se planter par rebouclage du calcul des signaux des cibles l'une sur l'autre et par saturation de sa mémoire est-ce que par ce moyen et quatrième solution c'est on envoie un missile anti-radiation qu'on appelle parce qu'il repère la source d'émission et boum il va la faire exploser est-ce que par ce moyen on peut provoquer la panne du calculateur par surchauffe et la destruction des processeurs le résultat n'est pas garanti en effet si le servant est assez juste d'esprit pour arrêter tous ses calculs en boucle il n'a juste qu'à stopper et redémarrer le calculateur afin de faire refonctionner son radar normalement ce n'est donc pas encore la bonne solution le principe recherché activement consiste à passer de ce traitement au programme du calculateur afin de le contaminer cela revient par exemple à moduler un signal radioélectrique ou électromagnétique pour qu'il supplante et prenne la place des autres signaux qui s'échangent entre les divers processeurs de calculateur ces signaux vont ensuite utiliser le bus autoroute des données informatiques highway pour aller s'installer sur le disque dur afin de le polluer or la différence c'est que les ordinateurs militaires sont blindés les spécialistes cherchent donc à passer du traitement du signal au calculateur impossible il vaut mieux être prudent car bien des choses sont impossibles avant qu'elles ne se réalisent il ne s'agit que d'hypothèses de recherche et il existe certainement d'autres méthodes plus efficaces la situation la plus possible celle d'ailleurs utilisée aujourd'hui sur la majorité des systèmes consiste à prévoir un sous-programme qui rendra inutilisable ensemble en cas de conflit c'est-à-dire que chaque constructeur de chaque pays pour tous les matériels militaires prévoit toujours un dispositif qui permet de rendre inopérant les systèmes si on leur envoie un mot-clé autodestruction il ne faut pas oublier que ces derniers sont tous reliés entre eux informatiquement ou communiquent par radio si on envoie cette fréquence sur le réseau on peut les annihiler alors petit encart je vous rappelle qu'ils essaient de nous comparer nous-mêmes à des programmes qu'on peut remettre à jour surtout avec tout le matériel qu'ils ont injecté à plein de gens et qui nous font assimiler petit à petit par tous les moyens possibles donc quelque part qu'une fréquence peut aussi envoyer un signal maintenant à tout ce matériel nano-informatique non biologique et néanmoins envahissant envahissant autonome pompeur d'énergie émetteur de signaux MAC récepteur évidemment transmetteur de toutes les données corporelles d'où l'identité avec la patente à 666 la blockchain qui correspond enfin la totale et les diverses possibilités d'abus de vampirisme énergétique divers tout va bien mais il n'y a pas que Elon qui envoie les sujets là-haut mais il en envoie beaucoup et Starlink ça craint il n'y a pas que ça il faut voir ce qui a été développé comme article sur le site d'Arthur Fisternberg de l'arc-en-ciel invisible combien j'en avais j'en avais fait une vidéo c'était quoi ce chiffre là 347 988 ou 9 1000 enfin donc 347 989 chiffre comme ça environ satellites en orbite bientôt autour de la planète non mais attends il y a un remote viewer qui a vu ça et il a vu les gens avec un cerveau branché sur le cloud des données complètement revues quoi loi Guesso à tous les étages enfin bon reprenons reprenons il a pu se tromper c'est pas 100% de vérité il est immodieux 87% bon ça dépend qui reprenons reprenons la solution la plus radicale et la plus efficace ne réside pas dans ces solutions mais dans les armes de nouvelles technologies de type EMP elles consistent à transmettre une impulsion électromagnétique puissante qui va détruire toute l'électronique elles ont été étudiées à Los Alamos Livermore et d'autres centres de recherche l'ex-URSS a une avance dans ce domaine et avec l'effondrement de ce bloc on risque de voir certaines de ces armes atterrir entre les mains de groupes terroristes bon donc ça c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 90 ou bien donc c'est en 89 que le mur de Berlin est tombé semble-t-il Troisièmement les armes EMP ou HPM un télex de l'AFP et un journal suédois le Swedish Daily Svenska qui remonte à janvier 1998 rapportait que les militaires suédois avaient testé une nouvelle arme venant l'ex-URSS cette arme HPM High Power Microwave est capable de générer une impulsion d'une puissance de 10 gigawatts ce qui correspond à plusieurs réacteurs nucléaires selon Anders Kalenas du Swedish National Defense Research Institute elle présente le risque pour le chasseur GIS-39 Gripen mais aussi pour nos navires et avions de combat donc c'est le titre d'un avion ça le nom d'un avion son explosion est en plus discrète et silencieuse et permet de générer une impulsion micro-ondes de très hautes énergies très destructrices pour tous les matériaux équipés de semi-conducteurs ou de processeurs ce qui veut dire que tout ce qui est équipé d'un ordinateur comme les missiles conventionnels ou nucléaires les avions les fusées les satellites les trains les voitures les boîtes et les injections électroniques les blindés les radars et autres deviennent vulnérables face à ce type d'armes les téléphones portables on l'a dit les téléphones portables elle a d'ailleurs été aussi achetée par les militaires australiens sur le marché russe pour moins de 100 000 dollars elle a été installée depuis sur des missiles de croisière en prévision d'une nouvelle guerre du Golfe on sait qu'à l'époque divers moyens ont été utilisés en Irak pour roquer des co-circuits sur les réseaux électriques et de communication on se rappelle aussi qu'il y avait des gars qui levaient les mains depuis 20 minutes quand les premières troupes sont arrivées Allah leur avait dit de rendre les armes et on se rappelle aussi qu'étaient arrivés à l'hôpital des bus chargés de viande hachée répartie sur tous les murs à l'intérieur des blessures que les chirurgiens n'avaient jamais vues donc je ne sais pas peut-être qu'ils ont mon micro-ondé effectivement ça c'est 1992 vous imaginez aujourd'hui ah j'étais jeune à l'époque c'était dynamique boubouillou boubouillou je me repose maintenant elle a été installée donc sur les missiles d'Akati Takata écocircuit cette nouvelle arme est aussi utilisable sous la forme d'une grenade lancée par un pistolet mais ce qui inquiète les autorités c'est qu'elle peut aussi être achetée par des terroristes ou utilisée pour des attaques de banque car elle permet la destruction des systèmes d'alarme encore je rappelle que essentiellement jusqu'à présent 90% des terroristes sont en fait des agents de Gladio à Al-Qaïda c'est tous les agents qui ont été formés par les agences donc à qui profitent de crimes reprenons reprenons le lieutenant général Robert L. Schweitzer de la US Army a appartenu au Conseil National de Sécurité durant la période de Ronald Reagan en 1981 à Star Wars dans une publication du 17 juin 1997 il mentionne la liste des systèmes ci-dessous un générateur de fréquences magnéto-hydrodynamique MHDGF générateur de fréquences magnétiques explosifs EMGF générateur de fréquences magnétiques implosifs IMGF il y a Sean Berger qui est mis à l'usage générateur de fréquences féromagnétiques FMGF générateur de fréquences piezoélectriques PEGF générateur d'impulsion annulaire supraconducteur SCRBG source d'ondes de choc cylindrique CSWS source d'ondes de choc sphérique SSWS supraconduction de champ électromagnétique d'ondes de choc SF MFSW source House Joint Economic Committee Crypt Newsletters attention il mentionne la disponibilité des petits tubes XXX qui génèrent de puissantes ondes pulsées utilisables dans les armes radiofréquences il indique aussi qu'il existe aujourd'hui une nouvelle génération d'armes radiofréquences RFW en ultra-large bande capable de générer des impulsions de très hautes énergies lors d'une conférence il a exprimé ses craintes de voir un perleur-albor électronique en raison de l'apparition de ces nouvelles technologies qui pourraient finir entre les mains de groupes terroristes ou mafieux l'argent d'où qu'ils viennent y va au même endroit certaines banques ou places financières comme celle de Londres en 1998 ont déjà été confrontées à des chantages à la destruction de leur système informatique bancaire ou victimes de bombes logiques les banques tiennent ces informations secrètes et ne déposent presque jamais plainte des hackers semblent présenter aussi un risque car certains d'entre eux s'intéresseraient à ces armes les armes EMP HPM sont disponibles aujourd'hui sous toutes les formes munitions obus bombes grenades cartouches ces dernières peuvent être tirées à partir d'un fusil dans le monde militaire occidental tous les spécialistes militaires US suédois et autres s'accordent pour dire que les soviétiques étaient très en avance dans ce domaine et on peut affirmer sans se tromper que dans les autres aussi alors petit encart ces armes d'EMB peuvent être tirées depuis un fusil vous voulez dire qu'il y a moyen de charger un fusil avec une cartouche particulière qui annule une centrale informatique à distance quand vous tirez dessus alors il y a un truc encore rigolo c'est que j'ai cherché le prix du matériel militaire pour quelques objets un tank pour voir je voulais comparer le prix d'un Jan 7 qui explose un tank je crois qu'il y en a qui fait 2000 dollars et l'autre qui fait 3 briques je ne sais pas donc non mais la guerre va changer d'aspect ça c'est clair enfin bon reprenons avec les drones les S1 drones l'intelligence artificielle aïe on n'a encore rien vu de tout ça vraiment là je ne veux même pas parler du bio du chimique non parce que l'antidote enfin bon d'un autre côté si on voit que le système et qu'on retourne votre S5 contre vous oui je vois que c'est là-dedans moi comme défense je vois des des bulles des bulles électromagnétiques multiples diverses cisaillantes enfin mais à l'intérieur on est tranquille reprenons donc les principales cibles de ces armes sont ben voilà justement les systèmes de production d'énergie les centrales nucléaires les raffineries les dépôts de gaz et carburant les travaux publics donc les ponts et chaussées je suppose l'aqueduc barrage je suppose tunnel dans un tunnel ouais électronique de circulation je ne sais pas les services d'urgence et de protection civile les réseaux de détection et de surveillance les réseaux de transports ferroviaires électrifiés les moyens de communication aéronautiques radars les systèmes d'armes électroniques les postes de commandement le système de télécommunications nationaux les moyens médiatiques les réseaux bancaires et pour les maisons sous-domotiques cet officier fait ressortir à juste titre d'ailleurs que dans tous les pays les communications militaires transitent à 90% par des moyens civils qui sont vulnérables à n'importe quel type d'attaque ou de sabotage il met en tête de cette recherche la Russie l'Ukraine l'Angleterre la Chine l'Australie la France et cite aussi l'Allemagne la Suède et la Corée du Sud Taïwan et Israël qui participent à des conférences et recueillent des détails sur les travaux soviétiques dans ce domaine depuis plus de 20 ans cela signifie que les premiers prototypes d'armes doivent exister depuis au moins 1980 le centre encore depuis 2010 il s'est produit quelque chose au niveau de l'Union soviétique dans ses relations exopolitiques qui ont littéralement boosté tout le paysage technologique et Pacorus chinois aussi a priori et ça bizarrement ça correspond quand même à ce qu'a déclaré il me semble Metallic Mann dans le déplacement du domaine des Etats-Unis où il a créé le MJ-12 en 1947 à peu près jusque maintenant à l'est en Chine et ça correspond aussi au plan de transfert de pouvoir justement destruction des Etats-Unis et transfert de pouvoir vers l'est vers l'Asie et ça c'est un autre plan comme Calergie ou à un autre niveau là il faut aller voir ça dans le Grand Échiquier il faut voir il faut voir ça avec aussi la route de la soie Belt and Road il faut voir cette réunion au sein duquel il y a la cybertechnologie Bibi Netanyahou entre eux Poutine Xi l'Afrique l'Inde et potentiellement un petit peu l'Europe aussi au cas où il reste quelque chose reprenons cela signifie que les premiers prototypes d'armes donc oui j'ai lu ça doivent exister depuis au moins 1980 oui c'est là que j'ai eu mon encart le centre de recherche de Saint-Dameau a aussi réalisé des armes optroniques O-P-T-R-O-N-I-Q-U-E destinées à détruire les systèmes optiques des chars des avions des hélicoptères et des navires il est évident que ce type d'armes peut aussi servir à neutraliser des troupes en les aveuglant un autre secteur est en cours de développement c'est la mise en oeuvre des moyens de protection contre les effets nocifs de ces nouvelles armes à EMP ou HPM à hautes énergies la défense américaine oriente déjà ses recherches vers les moyens de protection à mettre en oeuvre alors que ces armes n'ont pas encore été utilisées sur le terrain ou alors secrètement divers centres d'essai et de simulation ont été créés dans les pays occidentaux pour tester les équipements militaires comme les systèmes de communication de détection sonars et radars les missiles les fusées les avions les navires les chats des programmes ont été réalisés pour mesurer la propagation et la portée des radiations des armes EMP et déterminer la vulnérabilité des systèmes militaires avec des générateurs du type EM-101A à 100 MHz le EM-104 lui par contre permet d'induire dans les structures des impulsions de plusieurs milliers d'ampères ça défrise je t'explique le EM-107 le EM-107 est capable de générer des impulsions de 100 kV par mètre d'une durée de 5 nanosecondes avec une haute tension de 2 millions de volts je ne sais pas je ne sais pas si vous vous rendez compte la technologie parce qu'en 2 nanosecondes on passe de 0 à 2 millions de volts c'est ça en 5 nanosecondes 5 nanosecondes ah bon 5 nanosecondes tout de suite il y a le temps bon les USA disposent par exemple de plateformes pour soumettre un B-52 à une impulsion électromagnétique nucléaire des dispositifs existent aujourd'hui pour prendre en compte tout le spectre jusqu'à 300 GHz les recherches sont très actives sur de nouveaux alliages pour réaliser des blindages à base d'aluminium de U-métal et autres le U-métal c'est peut-être le métal qu'on qu'on tisse ce que j'appelle aussi Mu-métal c'est M-U mais c'est en même ce que je dis il me semble moi je ne sais plus ouais c'est un c'est un mix c'est un tissage d'un alliage ça fait un alliage il peut y avoir de l'argent il peut y avoir de l'étain il me semble nickel je ne sais plus vraiment et ça protège les ondes d'un certain spectre à un certain pourcentage de décibels alors U-métal donc et autres afin d'augmenter la résistance des systèmes embarqués contre les impulsions électromagnétiques hautes énergies des armes HPM si on augmente l'épaisseur des blindages on rencontre trois problèmes à savoir le poids le prix et le volume encore ouais mais maintenant ils vont ils vont faire du graphène enrobé de Mu-métal alvéolée ça peut avoir des bons visages technologie je suppose reprenons reprenons l'autre moyen le plus fiable pour résister à cette menace EMPH-PM consiste à utiliser des systèmes de radio et radar dotés de tubes radio à vide dépourvus totalement de semi-conducteurs à l'ancienne les transistors à ampoule enfin oui à tube ils sont capables de résister à des impulsions 50 000 fois supérieures au système électronique actuel pour ce qui est des ordinateurs ainsi que de la calculatrice on sera peut-être obligé un jour de s'en passer dans ce type de conflit pour revenir à la règle à calcul oui la règle à calcul et puis peut-être aussi des équipes d'autistes calculateurs il y a un enfant sur 45 qui est autiste aujourd'hui ouais au rythme des spritchings effrénés un sur 45 allo quatrièmement conférence secrète laboratoire de Los Alamos une conférence secrète sponsorisée par le laboratoire de Los Alamos a eu lieu fin 1993 sur les armes militaires non létales utilisant des moyens EMP ou RF l'objectif de cette conférence était de déterminer entre les différents partenaires industriels militaires gouvernementaux et les académiques les possibilités potentielles des armes de défense non létales identifier les besoins définir les concepts pour le futur et les méthodes de travail en gros on essayait de persuader les industriels de l'armement de s'intéresser à des technologies exotiques en leur exposant les nouvelles opportunités très lucratives à saisir pour équiper l'armée très lucratives il y a les fonds c'est les mêmes intentions qui décident de faire ça et qui tiennent les fonds et c'est leur désir de passer sous ce régime là et ils feront tout ce qu'il faut pour y arriver petit à petit à petit donc il ne faut rien lâcher il faut absolument que toute personne qui propose un sujet dont nous gentilles personnes on pourrait parler mot de vue sensibilité diverse médiumisation ce qu'on voudra tous les moyens mixés confirmés etc on pourrait étudier tous les projets et voir si c'est posé dans un bon but ou pas dans un bon but et la personne qui propose des trucs malsains ben voilà on la met en examen après on l'enquête aussi sur elle on regarde tout le reste et on intervient parce que c'est ça c'est ça de faire gaffe à l'installation de notre société comme on installe un nid ou une maison ou une cabane au meilleur endroit le mieux protégé avec ben on commence vous voyez on est un peu dans la préhistoire de l'ère numérique ça devient l'histoire mais bon reprenons le mercredi 17 novembre 1993 à 9h le docteur George Baker de l'agence nucléaire du département de la défense commençait son discours par l'option attractive des armes RF non létales à 11h le même jour le docteur Clay S3 du laboratoire national Walk Ridge expliquait la mise en application des champs EM et ELF aux arbres non létales des champs électromagnétiques en extrêmement basse fréquence aux arbres non létales les possibilités dont il était question concernaient le développement des moyens pour affecter les populations civiles ou les troupes le docteur George Baker en se basant sur les informations non classifiées a évoqué l'utilisation possible de moyens faisant appel à des radiations non ionisantes comme les micro-ondes pulsées contre un groupe d'activistes à Greenham Common qui faisaient le siège d'une base en Angleterre c'est des femmes je crois et ils ont irradié sans vergogne en clair ils parlaient de la période de 1980 à 1984 lors du déployement des missiles de croisière Pershing sur cette base qui devint la cible de pacifistes de Greenpeace ils ont commencé à quitter les lieux massivement à partir de 1984 à la suite de problèmes de santé ils avaient prétendu à l'époque avoir été irradiés par des champs électromagnétiques tout le jour est-il qu'il est exact qu'il a fallu hospitaliser plusieurs victimes présentant les symptômes suivants échauffement brûlure sur la peau saignement maux de tête troubles de la vue défauts de l'élocution paralysie temporaire problèmes circulatoires sérieux troubles ou défauts de la coordination moteur phénomènes d'oppression irratibilité irritibilité irritibilité n'énerve pas somnolence perte de la notion d'écoulement du temps tous ces troubles peuvent découler d'une exposition prolongée au micro-ondes pulsée d'une densité élevée il faut se rappeler que parmi les troubles des anciens opérateurs radar on a précisément des purpuras hémorragiques c'est une manifestation genre eczéma le purpura la conclusion semble couler de source il n'y a pas besoin d'un équipement il sera sophistiqué il suffit d'utiliser même un matériel ancien un simple radar SRE mobile de réserve comme il y en a sur les grosses bases fait l'affaire on peut jouer sur deux paramètres en baissant la fréquence de récurrence afin d'interférer sur le spectre cérébral et le tour est joué si l'on peut dire on peut aussi prendre un radar de 3 GHz et amuser sa fréquence à 2,45 GHz fréquence des fours à micro-ondes mais il vaut mieux ne pas envoyer 1 MW même un radar en 10 GHz est très précis et ultra-directif avec une dissipation en joules encore plus élevée une source de 500 kW à moins de 100 m sans le moindre obstacle représente un véritable danger pour les personnes situées à proximité surtout si l'antenne a été réglée pour que le faisceau d'émission soit au ras du sol le ministère de la défense a démenti avoir utilisé une irradiation nuisible volontaire mais il n'a pas démenti que des champs d'un niveau proche de 10 milli ou méga volts méga watts par centimètre carré milli watts c'est milli 10 milli watts par centimètre carré ont pu arroser la zone des armes pour influencer insidieusement le comportement des individus sont disponibles sur le marché il ne faut aucun doute que certains ont déjà été utilisés la firme Raphael en Israël par exemple dispose d'un département spécialisé sur les armes EMP HPM qui fabrique et commercialise ces nouvelles technologies elles sont testées en laboratoire pour vérifier les efficacités destructives sur les équipements électroniques militaires les puissances délivrées donneraient une irradiation d'électrons haute énergie de plusieurs centaines de mégawatts cette société possède aussi des générateurs de 10 kilovolt à 2,5 mégavolt qui vont donc de 10 kilovolt à 2,5 mégavolt si j'ai bien compris dont la largeur des impulsions est ajustable les caractéristiques techniques de certaines de ces armes ont été exposées lors des conférences BIMS B-E-A-M-S en majuscule et Euro-E-M des applications anti-émote ont même figuré dans les catalogues des forces de police avant d'en être retirées en 1983 à la demande du ministère de la défense britannique ouais mais je ne sais pas si ça n'a pas été remis en Australie j'ai fait une vidéo là-dessus pas bon il y en a eu utilisation pas que là enfin bon on est libre de penser que depuis le développement et la production de nouvelles armes utilisant des moyens à radiofréquence sont en cours dans différents pays il semblerait selon une source non vérifiable qu'Igor Smirnov dit Gors Smirnov que des moyens faisant appel à des techniques similaires ont été utilisés par les forces spéciales russes en Afghanistan lors de son invasion encore invasion de l'Afghanistan c'est l'Afghanistan qui a demandé de l'aide aux russes contre les talibans qui étaient envoyés par les Etats-Unis me semble-t-il alors par la suite ils ont envahi effectivement ils ont pris place sur les lieux de la même manière qui se passe actuellement de l'autre côté c'est pour c'est pas pour détruire le pays c'est pour nettoyer a priori bon ils sont lisés ils sont partis les américains ils sont mis 20 ans après ils en sont partis la cure entre les jambes aussi en leur laissant le plus beau parc militaire de toute la région Asie il me semble enfin en dessous de la Chine évidemment en tout cas ils ont une force militaire là hallucinante les talibans ils remercient toujours les mêmes n'allez pas croire que c'est un hasard reprenons reprenons mais visiblement l'efficacité à 100% de toutes ces armes n'a pas été prouvée n'est pas prouvée les uns et les autres n'ayant pas réussi à atteindre leurs objectifs lors du 5ème congrès à l'européenne bioélectromagnétique association en janvier 1992 à Bruxelles que H.E. Girard a dévoilé l'existence de la directive 138 de George Bush du 3 avril 84 ou du 4 mars 84 autorisant l'utilisation d'ondes électromagnétiques comme armes sur les citoyens américains mais aussi étrangers cette conférence traitait des effets des radiations hyperfréquences sur les systèmes neuromusculaires et les développements récents dans les technologies de contrôle politique vraiment sympa George Bush on peut affirmer que l'on sait maintenant saturer l'activité cérébrale des troupes au sol par des signaux électroniques on peut aussi penser à l'utilisation de signaux cérébraux quel type de signal sur lequel type d'individu on peut imaginer l'utilisation d'un radiesthésiste capable d'induire sur une personne des pensées négatives comme une maladie la migraine la peur l'angoisse il suffit la parano il suffit d'enregistrer ensuite son spectre cérébral par le biais d'un EG un électroencephalogramme ce signal biologique servira de modèle le schéma morbide on le rejoue ensuite en le superposant par dessus n'importe quelle source d'émission radiofréquence radar, radio ou télé on peut utiliser n'importe quelle fréquence comme porteuse c'est la modulation biologique qui est importante en dirigeant ces signaux sur des troupes au sol on pourrait les assister à se rendre on sait que sans le moindre moyen électronique une personne A est capable d'influencer une autre personne B même située à plusieurs milliers de kilomètres un rapport de la DIA mentionne que S, Seroth et A Trotskin de Sverdlotsk ont démontré que le nombre de leucocytes augmentait de 1500 chez les sujets après une émotion positive après une émotion négative les globules blancs diminuaient de 1600 les leucocytes les blancs sont l'un des mécanismes maîtres de la défense immunitaire contre la maladie pour ce qui est du mécanisme on ignore son fonctionnement oui mais c'est pas on ne peut pas être spécialisé dans tous les domaines monsieur Peterman mais si vous voulez je peux vous renseigner un peu microzima des armes favorisant l'autosuggestion des individus sont disponibles aujourd'hui et leur descriptif a été réalisé dans des cercles très fermés le danger c'est leur utilisation possible dans des démocraties afin de faire des populations des troupeaux passifs mais non ça n'arrivera jamais ces moyens peuvent être utilisés pour leur faire adopter pour leur faire adopter à leur insu un mode de pensée unique quelques associations et cabinets d'avocats américains se préoccupent déjà de ces risques et d'un nouveau genre en carte c'est au pas au Pérou ou en dessous qu'il y a une loi pour la liberté à l'interdiction du contrôle mental il y a une loi vous voyez de ce dont je veux parler mais je n'arrive pas à le sortir une loi c'est pas pour la liberté des pensées électromagnétiques mais enfin bon c'est une loi contre ce genre d'intervention étrangère sur le cerveau des gens c'est au Pérou en Bolivie au Pérou ah bon donc ces risques d'un nouveau genre dont certains faits révélés semblent cautionner des utilisations individuelles ou ciblées voire de masse oui voire il y a même des associations de défense des individus cibles il y a plein de choses 5 avant vous vous rappelez des petits exercices pour se libérer le cerveau avec les bras croisés côté le nez l'oreille je ne me rappelle plus tout 5 armes infrasoniques ou ultrasoniques certaines ondes honores audibles ou non permettent des actions physiques sur la matière s'il est possible avec des ultrasons d'usiner certaines pièces ou avec des équipements destinés à la chirurgie de faire des interventions il est aussi possible de réaliser des armes le spectre audible pour un humain s'échelonne de 100 hertz à 15 kilohertz le spectre de 15 voire 18 je crois normalement quand on est jeune il est très élevé et fin et quand on vieillit il se rabaisse et on perd des fois des fréquences le spectre des ultrasons va de 20 kilohertz à 200 kilohertz donc il a mis quelques références et on passe les allemands lors de la les allemands lors de la deuxième guerre bon qui rôle avaient réalisé des prototypes de ce type d'armes les russes les américains et d'autres nations reprirent ces recherches alors petit encart le projet Paperclip il a distribué des savants et qui avaient travaillé sur Tesla mais aussi plein d'autres ingénieurs du début de la fin du 1800 la fin du 19ème siècle qui était assez pointu en électromagnétisme en fréquence en plein de choses en nombre de formes enfin ça s'était balayé par une nouvelle science un petit peu on va dire on a viré Tesla et on a adopté Einstein et on a perdu plein de choses et maintenant on est obligé de retravailler chez Tesla parce qu'Einstein n'était pas délimité par la vitesse de la lumière lui déjà et par l'ignorance des fractales aussi et plein de choses enfin bon c'est pas le seul domaine dans lequel finalement notre nos sciences diverses ont dévié soudainement et donc pourquoi je dis ça oui donc le projet Paperclip ils ont distribué des savants aux américains aux russes aux anglais et aux français aussi pas beaucoup je crois que 10% 6% pour les anglais 4% pour les français ou le contraire 4% pour les anglais mais bon mais le docteur Mengele est passé en Angleterre d'où les progrès de Stanford non c'est en Angleterre Stanford non les think tanks les sociétés secrètes think tanks Fabian et Stavistock les progrès en contrôle mental et tout ça c'est pas drôle reprenons ces armes fonctionnent en provoquant un ébranlement ou une résonance dans l'organisme humain dans un rapport de la DIA les américains s'inquiétaient de voir les russes s'intéressaient à des compresseurs à air et à des turbines destinées à des sirènes d'alarme de très forte puissance ils ont fini par comprendre le danger d'une partie du spectre sonore encore mais pourquoi est-ce que constamment les américains s'inquiètent de voir les russes si de voir les chinois de ça et ce sont eux qui en fait sont toujours au pire et pourquoi toujours cette attitude cet argumentaire gravé dans l'excuse toute faite false flag c'est lassant alors qu'ils ont fini par comprendre le danger d'une partie du spectre sonore les russes ont réalisé les canons acoustiques mobiles sur camion dont la longueur pouvait atteindre 20 mètres par 2,20 mètres de diamètre la puissance de sortie est de 30 kilowatts pour une bande passante située entre 7 et 250 hertz les infrasons de 0 à 20 hertz se propagent de façon sphérique tous alors que pour que cette arme soit efficace les ondes doivent être directives mais les russes très astucieusement ont trouvé la solution pour les rendre très directives la fréquence je crois qu'ils mettent un entonnoir la fréquence de 18 hertz à 140 décibels provoque des nausées des vertiges des défaillances de rythme respiratoire des liaisons du tympan et viscéral alors en petit encart le battu des pales des éoliennes voilà c'est pas du 18 hertz à 140 décibels mais et le pire c'est que c'est continu donc face à un signal continu notre corps ne s'habitue pas quand c'est occasionnel il guérit quand c'est continu ça l'use il perd il perd voilà il s'y fait il se protège moins il y a un problème bon défaillance du rythme respiratoire ah oui ça vous fait tousser je déconne des liaisons du tympan et viscéral en raison d'une mise en résolance à cage thoracique pouvant entraîner une défaillance cardiaque il existe pourtant une technique simple pour créer un faisceau infrasonique utilisant une fréquence inférieure à 20 hertz les allemands avaient aussi étudié un système faisant appel à ces ondes mais bizarrement on ne trouve rien dans la littérature historique pourtant ce système a existé à l'état de prototype sinon d'arme c'est comme les grenades à air comprimé ça faisait beaucoup rire mais l'onde de choc est tout aussi efficace là non plus on ne trouve aucune information même dans la littérature spécialisée il est vrai qu'avant l'arrivée des américains ils avaient détruit beaucoup de leurs recherches non seulement ils ont détruit beaucoup des recherches et puis de manière générale quand il y a eu la numérisation de tous les dossiers il y a eu des dossiers qui n'ont pas été numérisés point ça c'est un des moyens de faire disparaître l'information de manière courante donc là vous pouvez faire une FOIA FOIA et ils disent il n'y a rien et ils mentent même pas le dossier il n'a même pas été informatisé voilà point à la ligne il y en a eu plein il y avait un américain qui disait j'ai travaillé à brûler tous les dossiers il les a lus c'est pour ça il faisait des conférences comment il s'appelle il a il a un nom c'est trois initiales les mêmes Marlène Dietrich Douglas Dietrich Douglas Dual Dietrich il est un peu spécial mais enfin il a étalé des renseignements assez jurissants à recouper on prend ça avec des pincettes on vérifie mais impressionnant il y en a des vingtaines d'heures à écouter allez on reprend certains des trains entiers de matériel ont été dirigés sur l'Angleterre et quelques-uns vers la France mais l'essentiel de la technologie la plus sensible est surtout partie aux USA il est possible de provoquer la mort par ébranlement sonore des cervicales un banc supersonique ébranle les nerfs et est mortel pour une personne cardiaque certaines ondes sonores audibles ou non permettent des actions physiques sur la matière les ultrasons sont d'autant plus dangereux qu'ils ne peuvent être perçus cependant ils peuvent provoquer des lésions internes importantes et irréversibles pour l'oreille ils ont été testés pour briser des os pour remplacer la roulette dans les cabinets dentaires il ne faut pas oublier que l'on utilise ce moyen pour enlever les caries preuve de leur efficacité imaginons une roulette ultrasonique de la dimension d'un canon il n'y a pas grand chose qui résisterait quel serait l'effet d'une bombe à ultrasons quelques minutes après son décollage le 23 mai 1980 à 14h29 GMT la fusée Arians L02 explosait sa destruction a été attribuée à une vibration parasite situant entre 2300 et 2700 Hz dans l'un des quatre moteurs Viking du premier étage elle aurait modifié les caractéristiques de l'injecteur déstabilisant la boule de feu au centre de la chambre de combustion celle-ci aurait fait fondre les paroisses qui auraient retraîné la destruction du moteur puis l'explosion si l'on reprend ce scénario on pourrait tout aussi bien imaginer qu'un faisceau ultrasonique ait pu être émis à partir d'un navire en l'orientant en direction de la tuyère d'un moteur il devient possible de créer une fréquence de résonance capable de détruire cette fusée il faut préciser que cette méthode peut être utilisée par n'importe qui aujourd'hui sur n'importe quelle fusée de n'importe quel pays donc personne n'a intérêt à ouvrir le bal encore il faut arriver à suivre la fusée quand même avec le faisceau là et elle va assez vite non la fusée au début non pas au début ouais puis là elle n'était pas très haute encore sinon c'est le problème avec ces armes à laser c'est de trouver le détecteur suiveur assez rapide et efficace précis bon surtout aujourd'hui avec des ogives qui peuvent changer de destination Salomé et tout ça reprenons déjà quelques mois plus tôt en 1979 un signal radio avait été détecté à deux reprises à Kourou il tentait de simuler en réalité le signal d'autodestruction de la fusée ce dernier est activé seulement lorsque la fusée s'écarte de sa trajectoire avant ah ben elle dit non super sympa les gars c'est la grande entente ah ben c'est rapé pour le panorama des peintures là 6 armes sélectives il serait facile aujourd'hui avec les progrès de la miniaturisation de l'électronique de réaliser une munition active auto-propulsive capable de repérer sa cible parmi d'autres individus l'avantage serait d'atteindre des cibles avec 100% de réussite lors de prises d'ostages par exemple le principe peut reposer sur une munition miniature téléguidée se composant de trois parties essentielles le propulseur le capteur la charge une aberration de plus rien ne nous dit que dans les arsenaux de tels prototypes n'existent pas la miniaturisation électronique est telle aujourd'hui que l'on peut intégrer un microcalculateur dans sa pile avec sa pile dans un dé à coudre par contre pour être efficace il est nécessaire d'abaisser la vitesse balistique incompatible avec une bruse modification de trajectoire de la munition et d'augmenter son autonomie de propulsion son avantage c'est que l'on peut l'imaginer en train de contourner un obstacle pour poursuivre et atteindre sa cible les spécialistes de l'antiterrorisme peuvent imaginer l'intérêt d'une telle balle capable d'éviter les otages pour n'atteindre que les terroristes oui en plus même guidés génétiquement pour peu qu'ils aient pris l'empreinte génétique du terrorisme au passage avec un nanodrome ou par analyse par rayonnement à distance laser ou que sais-je ou en regardant sa fréquence dans leur base de données Alkéida en reprenant on reprend les mêmes théories que les missiles mais pour les appliquer à des obus miniatures avec une vitesse une taille de manufacturing à 3 à 7 nanomètres actuellement je t'explique que je t'explique 7 donc munitions anti-cérébrales ça c'est la vague qui tue c'est la vague qui tue l'herbe qui rembête la munition il a chargé bon reprenant les recherches américaines se sont orientées ces dernières années vers ce domaine dans le but de perturber les calculateurs les gyroscopes des navires des avions des missiles ou fusées ou encore de neutraliser des troupes au sol il existe des munitions EMP photoniques ou corpusculaires dont le but est de provoquer une surcharge sur les systèmes électroniques la technologie et les connaissances actuelles permettent de réaliser des grenades pouvant inclure des substances chimiques son amorçage pourrait provoquer de mélanges de substances générant une émission d'une très forte impulsion électromagnétique de type UBF ultra basse fréquence capable de générer une surcharge cérébrale dans les cerveaux et de les rendre inopérationnels pendant une période plus ou moins long voire définitive tilt cela ressemblerait à ce que l'on appelle dans le milieu médical à une séance d'électro-narcose ou d'électro-choc qui comme on le sait peut endommager les chaînes neurales du cerveau en fonction de la puissance du champ on assommerait l'individu ou on le rendrait amnésique comme si ce neurone était remis à zéro comme les mémoires d'un ordinateur que l'on effacerait comme le piège tunnel lumière vous allez me dire d'un coup électrique voilà par contre rien ne dit que de tels dispositifs n'ont pas été réalisés 8 munitions EMP ce type de munitions est similaire à la précédente et est appelé EMP électromagnétique pulse elle peut être utilisée aussi pour détruire l'électronique au lieu d'un cerveau elles sont déjà au point et ont été développées dans divers laboratoires autres que le Salamos depuis 1994 au moins une arme de quelques milliers de francs voire 800 dollars oui en francs donc vous imaginez de quand date le bouquin avant 2002 serait ainsi capable de détruire des systèmes électroniques de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars comme les radios radars ou ordinateurs l'explosion d'une telle grenade dans un immeuble serait capable de rendre inutilisé tous dispositifs électroniques aussi bien les téléphones les GSM les téléviseurs les ordinateurs les systèmes d'alarme les onduleurs les systèmes de régulation électronique des groupes électrogènes les climatisations les filtres l'eau l'arrivée d'eau dans certains lieux l'alimentation en oxygène l'oxygène on va couper l'oxygène je décolle les voitures de la dernière génération la dernière génération serait aussi neutralisée par le biais des systèmes d'injection électronique ou de freinage ABS et plein d'autres aujourd'hui or il est intéressant de signaler que l'on peut découvrir un document déclassé déclassé ou déclassifié des services secrets concernant l'accident la princesse Diana et Dodi Al-Fayed s'il est authentique et s'il émane bien de la source indiquée pardon il évoque un rapport mentionnant que l'électronique de la voiture avait été hackée et retournée dérobée et retournée la question est à qui par qui le même point et pourquoi est-ce que ça a servi le même point signale qu'une source rapportait que la voiture a été reconstruite pour répondre à un signal de contrôle radio externe ce point est peu clair en revanche ce que l'on peut affirmer c'est que si les normes ont été durcies au niveau de l'électronique c'est pour prendre en compte les aspects liés au rayonnement électromagnétique perturbateur et cela personne ne peut le nier il est en effet arrivé que le système électronique d'injection de diverses voitures tombe en panne or on a découvert que les lignes à haute tension pouvaient provoquer ces défaillances l'inquiétude est alors apparue avec le système de freinage ABS et les ordinateurs de bord de BR à une époque il y a eu beaucoup d'accidents avec le système d'alarme de voiture dont le déclenchement intempestif coupait en cours de route le moteur de la voiture provoquant son freinage brutal sur l'autoroute s'imaginent la panique tu embrayes évidemment est-ce que c'est possible aujourd'hui d'embrayer avec les voitures actuelles dans cette configuration là je ne sais pas la pompe hydraulique était hors de service on se retrouvait ainsi privé d'accession d'assister facteur particulièrement dangereux en cas de dépassement à haute vitesse entre autres tout le monde ignorait l'origine des déclenchements de ces systèmes d'alarme au point que les parlementaires ont décidé de faire passer une loi pour interdire les systèmes coupant le moteur en déclenchant le freinage en car ça dépend dans quel pays ça dépend quand il y a des compagnies privées militaires secrètes qui disposent de drones qui doivent pouvoir interférer d'où la mort de Fast and Furious l'acteur alors qu'il enquêtait plus ou moins c'est une histoire à la balavoine j'ai l'impression il enquêtait en fait sur un trafic d'armes de thunes de drogues d'enfants je ne sais plus quoi autour de la frontière et c'était effectivement l'opération Fast and Furious d'ailleurs dirigée par les Clinton et j'ai une vidéo dans laquelle on croit avoir une sorte de drone dans le champ de la vidéo enfin bon reprenons donc il fallait peut-être chercher la réponse auprès des champs électriques puissants émis par les lignes à haute tension des émetteurs de télé ou de radio très puissants en grandes ondes comme ceux de France Inter voire les radars aériens il était aussi possible que les radars routiers interfèrent avant ces nouvelles normes sur l'électronique de ces voitures mais comme seule celle du haut de gamme en était dotée donc peu vendue cela explique que l'on est mis du temps à découvrir les vraie cause à Munich à la suite du crash d'un tornado d'un tornado allemand dans ce cas dans ce cas dans ce cas dans ce cas les ailes sont arrachées c'est l'une des raisons avec l'impulsion nucléaire IEMN voire chapitre 8 qui a incité les soviétiques à conserver des systèmes à tube et à placer l'électromagnétique l'électronique pardon la plus sensible au milieu du fuselage de l'avion je dois faire une pause et mon ordibug je dois faire une pause voilà bien je reprends le marchand est passé donc il faut que j'interrompe l'enregistrement obligatoirement je ne sais plus trop où je reçus on va reprendre là les possibilités et les applications des émissions électromagnétiques puissantes sont multiples c'est évident elles intéressent en priorité les militaires on se demande pourquoi aujourd'hui on sait réaliser des armes radiofréquences ou EMP capables de neutraliser des fusées des avions des troupes ou de manipuler les individus on n'arrive pas à les faire voler les fusées mais on arrive à les descendre la conception la conception de dispositifs électroniques utilisables à la demande est encore plus facile car en fait l'alarme sert au détriment de l'individu ou du système ses fréquences c'est un transport d'énergie ça pourrait aller dans l'autre sens l'information pourrait être positive je suis bodor en plus on n'imagine même pas ça en fait on est dans un monde où elle est constamment punie jamais primée c'est exceptionnel enfin bon donc la conception de dispositifs électroniques utilisables à la demande est encore plus facile un pistolet électronique générateur d'ondes pouvant interférer avec le coeur ou le cerveau peut paralyser un individu voire provoquer une rupture d'un névrisme un arrêt cardiaque il ne faut pas oublier que tous les muscles du corps humain répondent en réalité à des impulsions électriques surtout dans un univers électrique le professeur Fry avait réalisé des dispositifs de ce style qui lui permettant d'influencer la vitesse de son coeur à suivre 9ème point détournement d'un satellite militaire je ne sais pas combien il y a de points en fait je suis en train de me dire que je fatigue et peut-être que vous aussi on va s'arrêter là on va s'arrêter à la 9 au détournement d'un satellite militaire et on prendra plus tard il nous en reste on en a fait quoi 27 sur 189 un sixième bon merci d'avoir suivi j'espère que ça vous intéresse dites-moi le sinon je le lis pour moi tout seul et et à très bientôt bon courage bonne journée au lécaire on passe entre les gouttes et les aiguilles contre ce genre d'attaque là concentration centrage le 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 bien respirer se dépurer des métaux lourds et autres nanotechnologies smart dust etc alors Gilles entre autres et faire gaffe à soi constater à quel moment est-ce que il se passe quelque chose pour pouvoir réagir sans aller trouver une parade sans aller on va pouvoir des fois la distance ça peut suffire là je crois pas là il faut plutôt des des écrans peut-être de l'eau peut-être le mu matériel peut-être une cage de faraday peut-être peut-être une contre-attaque s'il faut en arriver là ça va demander du matos mais enfin on verra bien allez ben écoutez bon courage à plus tard à la prochaine pour la suite de cette lecture ou pour autre chose